bonjour à tous et à toutes très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce dimanche 2 juin 2024 j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour analyser prévoir le temps de cet après midi et demain lundi l'espace pub je le rappelle très brièvement il ya le like qui est un soutien direct à mon travail sur youtube donc n'hésitez pas à liker pas plus tard que tout de suite sous la vidéo l'espace commentaire une interaction importante les interactions courtes ce sont les émoticônes 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 météo vous avez aussi la possibilité de décrire vos conditions météo en écrivant un peu de texte temps température état du ciel pour ceux qui sont un peu plus bavard donner aussi éventuellement un avis ou une suggestion abonnez vous à la chaîne si et seulement si vous aimez mon travail de façon générale comment en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification on se retrouve sur la carte de la situation générale alors qu'est ce qu'il se passe actuellement et bien nous sommes un peu pris en sandwich entre un anticyclone sur le proche atlantique qui génère un flux de nord et la goutte froide sur l'europe centrale qui génère un temps humide donc on est entre les deux nous avec un flux de nord voilà donc ça ça va nous occuper on va dire entre la journée d'aujourd'hui et la journée de demain avec l'anticyclone qui va essayer donc d'étendre son influence sur le pays alors au niveau des précipitations et bien l'anticyclone et son effet puisque vous voyez que les précipitations sont surtout sur la partie est du pays donc on va dire sur la franche comté sur la région lyonnaise on va dire le nord de rhône alpes en allant jusqu'à l'alsace partout ailleurs le temps est assez on va dire donc sec sur le pays au niveau de la nébulosité ben quasiment les 90 % du pays sont sous les nuages mis à part et bien provençal peco d'azur grosso modo et l'extrême sud ouest où là au pied des pyrénées on a quelques éclaircies mais sinon on a tout de même pas mal de nébulosités sur le pays cette nébulosité se voit vraiment sur la carte là de la photo satellite sur la pointe bretagne on a peut-être quelques éclaircies qui circulent ça et là c'est vraiment sur l'extrême sud que l'on a un ciel assez dégagé comme on peut le voir mais voyez que la masse nuageuse est vraiment très compacte un sur une bonne partie du pays ça sous ça se voit vraiment là sur cette photo satellite pour le vent donc le vent est assez sensible notamment au niveau du mistral et de la tramontane vous voyez que là on a un mistral qui s'ouvre jusqu'à 60 km heure environ c'est un petit moment que le compte parler plus trop du mistral et de la tramontane ça revient aujourd'hui avec des rafales entre valence et avignon de l'ordre de 60 km heure et la tramontane qui du côté de l'aude souffle environ aussi à 60 km heure avant un vent aussi qui est un petit peu plus sensible au nord vous voyez que on atteint les 40 50 km heure sur la partie nord du pays sinon partout ailleurs le vent est assez calme globalement sur le pays au niveau des températures alors des températures de très assez sur les frontières du nord-est 12 à 14 sur les côtes du nord du pays 12 à 13 sur les hauts de france 12 à 13 en normandie bretagne 13 à 15 îles de france 11 à 12 lorraine 16 à 18 bourgogne juravoges 12 à 14 15 degrés 14 degrés en alsace sur pays de la loire 13 à 15 centre 12 à 13 poitou charente limousin 12 à 14 massif central 13 à 14 nouvel aquitaine 13 à 16 occitanie 12 à 16 auvergne rhône alpes 13 à 15 autour de l'arc méditerranéen 14 à 20 degrés et en corse de 17 à 22 donc des températures assez douces un autour de l'arc méditerranéen partout ailleurs un petit peu faiblarde faiblarde tout de même même pour une matinée de début juin concernant le bilan des températures d'hier alors tout d'abord hier matin 11 à 13 sur le nord-ouest 10 à 12 sur le nord-est 8 à 14 sur le sud-ouest et 6 à 12 sur le sud-est hier en matinée sur l'île de france de 12 à 13 l'après-midi ça a été de 13 à 24 ça a été assez frais vous voyez sur une partie nord du pays 13 à 20 sur le nord-ouest 14 à 19 sur le nord-est 16 à 22 sur le sud-ouest et 16 à 24 sur le sud-est en île de france au meilleur de la journée il n'a fait que 14 degrés ça a été vraiment très très frais au nord et en île de france et regardez notamment un ressenti également humide puisque il ya eu beaucoup beaucoup de d'humidité de pluie en particulier dans un axe on va dire massif central nord du pays en passant par l'île de france on a eu vraiment pas mal de pluie également sur l'est de la vallée du rhône des précipitations assez marquées en remontant également vers l'alsace de l'ordre de 3 4 millimètres de pluie donc il a quand même vraiment fait très humide hier et en plus pas chaud du tout vraiment très frais voyez le ressenti en île de france c'était vraiment pas bon on est monté jusqu'à 10 mm de pluie sur les hauts de seine il ya eu vraiment hier c'était l'automne en île de france hier après midi au niveau du vent bon ça a été à peu près calme mis à part un peu de tramontagne de tramontagne vous les voyez sur les pyrénées orientales de l'ordre de 59 km heure mais sinon 40 50 peut-être au niveau du mistral donc c'était pas non plus énorme un vent assez présent surtout autour de l'arc méditerranéen un petit peu au nord mais sinon partout ailleurs c'était assez calme on se place sur la partie maintenant prévision alors qu'est ce qui va se passer et bien pour les prochains jours tout d'abord au niveau de l'humidité on va regarder aujourd'hui donc ce qui va se passer et on voit que l'humidité et surtout sur la partie est effectivement puisque l'anticyclone et bien est là et bien là vous voyez d'ailleurs et il il a de l'influence on va dire sur les 4 5e ouest du pays avec donc un temps sec on va dire à l'ouest d'une ligne nancy perpignan voilà à l'ouest de cette ligne le temps et c'est qu'à l'est le temps est plus humide demain alors demain et bien c'est à peu près la même chose on a pas mal d'humidité surtout sur la partie est du pays un peu au pied des pyrénées mais sinon le temps va rester assez sec sur une bonne partie des régions en fait pour ces deux prochains jours au niveau des vigilances on a des vigilances crues malheureusement sur somme haine et oise sur l'est on a des vigilances jaune orage donc on va voir au niveau de l'instabilité ce qui est prévu avec kéronos et également sur l'extrême sud est du pays parlant de kéronos alors le bulletin du jour il est à jour puisque j'enregistre le point il est environ 11 heures moins de quart donc on se place sur la carte de aujourd'hui et voyez que et bien c'est ce qu'on a dit l'humidité présente sur la partie est du pays avec aussi de l'instabilité et possibilité d'orage de la franche comté à l'alsace et sur on va dire la provence alpe côte d'azur alors c'est un risque orageux on va dire assez ordinaire toutefois il ya un risque visiblement peut-être possible de grêle 1 attention à sous les endroits où il ya du jaune là la grêle n'est pas impossible comme on peut le voir sur avec les émoticônes là donc attention une instabilité assez marquée sur ce qui est en jaune pour demain lundi l'instabilité sera surtout cantonné sur les la partie alpine donc des la haute savoie la savoie les aptes d'autres provences et hautes alpes la partie alpine des alpes maritimes et aussi les pyrénées alors c'est un risque faible un dorage mais il existe donc comme le dit kéronos au niveau de la nébulosité donc qu'est ce qui va se passer pour les prochaines heures alors pour les prochaines heures eh bien on se place tout d'abord sur la carte de cet après midi nous allons avoir clairement pas mal de nébulosités sauf sur la bretagne la basse normandie la haute normandie et jusqu'au nord pas de calais où là le soleil va bien dominer partout ailleurs on va avoir pas mal de nébulosités un petit peu plus d'éclaircies en allant vers le sud ouest et le sud mais sinon c'est quand même mis à part le long des côtes de la manche et sur la bretagne un temps bien nébuleux qui va dominer cette journée de dimanche demain les éclaircies seront vraiment bien présentes à demain matin et notamment un ciel très ensoleillé donc sur la bretagne pays de la loire en allant vers poitou charente limousin tout le sud ouest un nouvel aquitaine l'occitanie également provence alpes côte d'azur un peu plus de nébulosité sur la haute normandie les hauts de france également sur la bourgogne franche comté champagne ardenne lorraine le grand est donc et auvergne rhône alpes entre les deux donc en île de france on aura un temps assez ensoleillé déjà demain matin donc pour ce début de journée par contre ça va se couvrir en particulier donc sur l'île de france dans l'après midi on retrouve toujours cette nébulosité sur le nord du pays voyez donc les hautes pyrénées la haute normandie pardon les hauts de france l'île de france donc en allant vers le centre sinon partout ailleurs c'est un ciel qui sera partagé entre des nuages mais des belles éclaircies sur quasiment tout le pays un peu plus de nébulosité sur les reliefs voyez sur la franche comté sur les alpes et aussi sur les pyrénées le massif pyrénéen les alpes et le jura on se retrouve maintenant sur la carte des précipitations et on va commencer par l'accumulation des précipitations donc on voit clairement que l'accumulation des précipitations va être assez importante et bien sûr les régions allant donc du lyonnais à la franche comté et jusqu'à l'alsace c'est là où il va y avoir beaucoup de pluie en fait sur cette partie du pays pour les 50 prochaines heures et aussi sur l'est de la vallée du rhône on voit que là c'est lié plus à des averses vous voyez que on a ce fameux cumul grêlé c'est à dire on a des bas ça varie de vraiment de quasiment d'un canton à l'autre c'est lié c'est lié évidemment à la présence d'averses au niveau donc de l'accumulation de la neige donc là clairement un petit peu de neige en altitude sur les alpes mais vraiment c'est extrêmement léger alors la chronologie de tout ça la chronologie de tout ça et bien on va commencer par cet après midi on va commencer par midi donc on voit qu'on a des pluies qui circulent sur la franche comté là clairement donc ces pluies prennent une direction de sud ouest parce que ces pluies arrivent par le nord-est et donc en milieu d'après midi ces pluies iront vers la région lyonnaise et s'étendront donc grosso modo donc le lyon en passant par la saône et loire en passant donc par également la franche comté et en remontant vers l'alsace et pendant ce temps là on aura des averses orageuses sur l'est de la vallée du rhône pour cette journée d'aujourd'hui c'est ce qui va se passer et en fait ces pluies seront aussi un petit peu orageuses envoyer un en allant vers la franche comté de l'alsace dans ce amas de pluie il y aura aussi certainement des orages donc c'est vraiment un amas pluvieux orageux et des averses orageuses qui pourront tourner à la grêle 1 sur l'est de la vallée du rhône dans la nuit de dimanche à lundi les choses vont se calmer demain matin lundi bah le temps sera assez sec finalement et à partir de midi de nouveau des averses qui vont reprendre un petit peu d'activité mais vous voyez c'est assez léger sur les pyrénées de sur au vert neuronape la franche comté et également en remontant vers l'alsace mais le voyez que l'instabilité sera demain quand même beaucoup moins marquée que aujourd'hui sur le pays donc on a quand même des averses orageuses à prévoir mais on voit que l'anticyclone a de l'influence clairement pour surtout la journée on va dire de demain bon la distinction pluie neige on s'en fout un petit peu on va passer maintenant à la cape alors on commence par la cape après on fera le vent alors la cape pour cet après midi on voit clairement que la cape va toucher la partie est du pays voilà donc notamment l'alsace en allant vers la bourgogne franche comté la partie est de la vallée du rhône c'est là où on a vu un sur kéronos que il y aurait les averses orageuses et phénomènes instables les plus importants et demain lundi alors effectivement au niveau de l'instabilité elle sera surtout marquée sur l'est de la vallée du rhône avec possibilité aussi d'averses orageuses néanmoins elles seront moins marquées qu'aujourd'hui visiblement comme on a vu au niveau des pluies des radars donc attention tout de même demain aussi un sur l'est de la vallée du rhône et la franche comté il ya de la cape donc possibilité d'averses orageuses donc en gros c'est vraiment toute la façade est du pays qui va être concernée par de l'instabilité principalement ainsi que le massif pyrénéen mais sinon partout ailleurs voyez que c'est globalement assez calme au niveau des précipitations et au niveau de l'instabilité au niveau donc du vent alors un petit peu de mistral ce matin comme on l'a vu sur la carte tout à l'heure mais rien de bien méchant donc sinon vous voyez c'est pas non plus voilà ça va un petit peu se calmer surtout demain par rapport à aujourd'hui mais vraiment il n'y a rien de bien méchant en termes devant même sur le sud est un petit peu de mistral et de la tramontane mais sinon c'est rien de bien méchant à signaler sur le pays on se place sur la carte des températures pour terminer ce bulletin on a donc des températures cet après-midi de 14 à 25 15 à 20 sur le nord-ouest 15 à 20 sur le nord-est 14 à 24 sur le sud-ouest et 14 à 25 sur le sud est en île de france de 17 à 18 degrés cet après-midi mais des températures qui sont malheureusement toujours bien fraîches avec des voyants vraiment des normales 5 degrés en dessous des normales en île de france en 5 à 6 degrés en fait globalement sur le pays on est un petit peu mieux sur la bretagne avec un temps de saison au niveau des normales mais sinon partout ailleurs bon sur les hauts de france 1 à 2 degrés aussi mais sinon voyez c'est quand même très très bas les températures demain matin on va se réveiller demain matin avec des températures qui vont être très très fraîches au nord puisque vous voyez que on sera à 7 8 degrés sur l'extrême nord du pays ça va être très très frais on va descendre en dessous des 10 degrés 7 à 19 globalement 7 à 14 sur le nord-ouest 7 à 15 sur le nord-est 9 à 19 sur le sud-ouest et 8 à 17 sur le sud-est en île de france de 8 à 12 degrés pour demain matin des températures un peu frisquettes au nord voyez puisque on est à 4 degrés en dessous des normales notamment sur l'île de france 3 degrés sur les hauts de france et la Normandie partout ailleurs ça va à peu près mis à part provence-alpeco d'azur où c'est tout de même assez frais l'évolution des températures alors l'évolution des températures on va avoir un bond des températures sur une bonne partie du pays 80% du pays de l'ordre de 4 5 degrés donc c'est quand même pas mal malheureusement il ya des régions où il va pas y avoir beaucoup de d'évolution c'est le nord du pays et le long des frontières du nord-est 1 où les températures sont ou bien stables ou vont prendre un à deux degrés mais vraiment rien de bien sensationnel en île de france on va monter jusqu'à 4 degrés en plus sur les hauts de scène donc 18 à 28 globalement demain après midi 19 à 24 sur le nord-ouest 18 à 22 sur le nord-est 19 à 28 sur le sud-ouest et 18 à 27 sur le sud-est en île de france on va passer la barre des 20 degrés enfin mais c'est tout de même encore très tangent puisque vous voyez que mise à part sur la bretagne où là les températures sont bien au dessus des normales voyez on va dépasser la barre des 20 degrés 1,23 en bretagne mais ailleurs pays de la loire et normandie ça va être deux saisons mais malheureusement plus on va avancer vers l'est du pays plus les températures seront et bien fraîches en fait c'est l'anticyclone qui va réchauffer donc le pays sur la partie ouest mais sur la partie est on va retrouver encore un temps très très frais sur le bas sur le toute la façade est ce grand test bourgogne franche comté rhône alpes vous voyez où là les températures sont bien en dessous des normales voilà bah je pense que j'ai à peu près tout dit on se retrouve demain pour un bulletin de prévision à long terme en espérant que le temps s'améliore un petit peu pour la suite du mois de juin allez passer un bon dimanche à tous bye bye bon vent